Bonjour, aujourd'hui deux chroniques, comme à chaque fois. Une, on va commencer tout de suite, avec Daytripper au jour le jour, des frères Fabio Moun et Gabriel Ba, aux éditions Urban Comics. Alors, c'est un comics, mais on ne parle pas de super-héros, il n'y a personne en pyjama moulant, on est dans la vie réelle. On suit donc la vie et la mort d'un journaliste brésilien qui est chargé d'écrire les chroniques nécrologiques d'un grand quotidien brésilien. Et on le suit au travers de sa vie, et où c'est très subtil, où c'est très intelligent, où on s'attache à la construction d'un homme à travers les époques qu'il traverse, c'est que l'ouvrage est découpé en différents chapitres, et chaque chapitre se finit par la mort du personnage principal. Alors, vous allez me dire, il ne peut pas mourir plusieurs fois. Eh bien si, c'est un parti pris dans la narration des auteurs, et ça fonctionne très très bien, parce que du coup, nous, en tant que lecteurs, on se pose plein de questions sur, eh bien, voilà, s'il n'était pas mort à cette date-là, comment aurait-il pu évoluer par la suite ? Eh bien ça, les auteurs nous l'offrent. C'est vraiment un petit ovni actuellement dans les dernières choses sorties. Donc, Day Tripper, au jour le jour, chez Urban Comics, par Fabio Moon et Gabriel Ba. Et puis là, je vais passer à quelque chose de beaucoup plus ludique, là, réellement. C'est pour les amateurs de vin et les amateurs de bande dessinée. Ça s'appelle Les Ignorants. C'est de Étienne Davaudot aux éditions Futuropolis. C'est un ouvrage documentaire où Étienne Davaudot, auteur de bande dessinée, s'est attaché à Richard Leroy, qui est un viticulteur de la région d'Angers. Il lui propose un deal. Écoute, je travaille avec toi et je t'observe pendant un an. En échange de cela, moi, tous les jours, je t'amène des albums de bande dessinée à lire et je vais te faire découvrir le milieu de la bande dessinée. D'où le titre Les Ignorants. Richard Leroy ignore tout du monde de l'édition et de la bande dessinée. Étienne Davaudot ignore tout du monde du vignoble. Richard Leroy, effectivement, va découvrir plein de choses qu'il ignore sur le milieu éditorial, sur la création artistique. Et quant à Étienne Davaudot, il va découvrir de son côté que créer un vin, il y a différentes façons de le faire, il y a différentes méthodes employées suivant, si vous recherchez, le quantitatif au qualitatif. Donc, deux milieux de passionnés qui se rencontrent. Pour les gens qui apprécient le vin, c'est un moyen, à mon avis, de découvrir la bande dessinée et de tout ce qui est afférent. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas le vin, ça vous donnera peut-être envie de goûter. Ça s'appelle Les Ignorants. C'est fait par Étienne Davaudot et c'est aux éditions Futuropolis. Je vous remercie. À la semaine prochaine.